Comme chaque année, le premier week-end de mai s'installe Porte-de-Versailles le plus grand marché d'Europe, la Foire de Paris. Il est 9h30, l'ouverture au public est prévue à 10h pile. Mais déjà en coulisses, plus de 2000 personnes s'activent. Dans les halls, tous les exposants peaufinent calmement la mise en place de leur stand. Pendant qu'un homme, lui, traverse les couloirs au pas de course, Richard est le directeur de la sécurité. Ah voilà, c'est mal fait. Aujourd'hui, il s'apprête à ouvrir les portes d'une ville éphémère, une ville de 500 000 habitants et c'est mal parti. C'est pas fini. Dans dix minutes, c'est l'ouverture, pas le temps d'appeler un technicien. Richard s'y colle lui-même. Oui, mais ça me plaît pas. Vous savez, c'est un métier, on doit anticiper. Un directeur qui fait rien, ça existe pas chez moi. Bah voilà, déjà, il y a du monde, il y a déjà la queue. Aux entrées, les premiers clients trépignent d'impatience. Certains ont visiblement le portefeuille qui les démange. On est là depuis 9 heures. On vient tous les ans. Et donc, c'est un plaisir quelque part. Et puis, bon, des fois, on trouve des choses intéressantes. C'est des clients fidèles ? Et puis, nous aussi, on est fidèles parce qu'on la montre, la foire de Paris, tous les ans. Voilà, on est un couple, en fait. Ça va, c'est bien organisé, la foire de Paris ? Oui, très bien. Très bien. Vous pouvez lui dire, c'est lui le chef. Si je comprends pas. On attend trop, alors. On attend trop, mais l'ouverture, c'est 10 heures. Alors, le premier jour, c'est toujours quelque chose de compliqué parce qu'il faut que l'organisation se mette en place et on n'a pas de tentative d'essai. Donc, on ouvre à 10 heures et c'est comme ça. Il n'y a pas le choix. D'où le stress. Dans 5 minutes, une marée humaine va envahir les allées. Les derniers exposants se pressent de rejoindre leur stand. Toi, t'as le toki ? Ouais. Mais tu vas pas ouvrir les moins 5 minutes. Je vais faire venir un deuxième toki pour être sûr que je t'entende. Galant, Richard laisse à la directrice de la foire de Paris le privilège de donner le top des parts. Bonjour à tous. Merci. Nous allons pouvoir ouvrir les portes de la foire de Paris. Je vous souhaite une très belle journée à tous. Et une bonne édition. Et c'est parti. Exposants et organisateurs entament un marathon de 10 jours. Une course qu'il prépare depuis presque un an. Car la foire de Paris est la reine des foires. L'un des rares événements à pouvoir privatiser le parc des expositions dans sa totalité. Et cela fait 112 ans que ça dure. Comment tu vas ? Ce salon est une énorme machine de guerre. Il accueille plus de 50 000 personnes par jour. Dont 90% font un achat. Budget moyen des visiteurs, 450 euros. Les 200 000 mètres carrés, l'équivalent de 90 supermarchés, sont découpés en trois thèmes. L'habitat avec la décoration et toutes sortes d'accessoires de maison. La gastronomie avec les terroirs exotiques et rustiques. Et le plus important, le shopping. Regardez bien parce que là, vous allez m'enlever toutes les traces à sec. Bah moi, si ça marche pas, je vous paye ce que vous voulez. Un énorme terrain de jeu commercial. Où s'affrontent de redoutables rois de la vente. Les démonstrateurs. La petite raclette pour les miroirs, les tables en verre, les cabines de douche que je m'en, 20 euros. Pour eux, l'événement est incontournable. Romain, le roi du sécateur. En plein coeur. Mais avec plaisir. Super marque, super vendeur. Et peut-être le plus malin de tous. Cette année, il s'est lancé un défi. S'installer dans un hall calme, loin des autres camelots. Une véranda comme ça, ça peut valoir 15, 20, 30 000 euros. Nous, on vend des sécateurs à 30 euros. Au sein de la foire, un autre espace un peu à part séduit la majorité des visiteurs. Il abrite le concours d'invention le plus réputé de France. Le Lépine. C'est un cadeau d'entreprise parfait. Depuis 1904, ce concours révèle les innovations de demain. Il y a les coulisses du concours Lépine. Xavier compte bien s'y distinguer. Il a investi toutes ses économies pour présenter une invention complètement farfelue. J'en ai parlé à personne, personne ne le savait. Avec lui, nous vivrons de l'intérieur ce concours qui peut chambouler toute une vie. Pour se remettre de leurs émotions, exposants et visiteurs peuvent compter sur le village food truck. Grégory est pizzaiolo. Pour sa première fois, il risque bien de passer sur le grill. Son objectif est gargantuesque, vendre 500 pizzas par jour en étant seul derrière ses fourneaux. Ca va, ça va, c'est chaud bouillant. Côté coulisses, nous avons suivi l'armée de petites mains qui gèrent exposants et visiteurs. Dans les rangs, des agents de circulation. Allez, on y va. On fait entrer là. Allez, c'est parti. Des secouristes et une brigade d'intervention que nous avons exceptionnellement pu filmer. Des fois, ça se termine mal, avec des coups ou des mauvaises paroles. Leur mission, calmer les exposants épuisés et détecter les vendeurs à la sauvette. C'est bizarre, ça fait deux fois qu'elle est là, elle fait la queue, elle a pas bougé. Sachez que c'est 15 000 euros d'amende. Pendant dix jours, nous assisterons aux imprévus et au coup du sort que doivent affronter parfois dans l'ombre exposants et organisateurs. Je sais, mais maman, elle revient, chérie. Pour que les visiteurs profitent de leur journée sans se rendre compte de rien. Venez un peu quand même vers moi, qu'on voit comment vous marchez. Vous en avez un petit coup quand même, hein ? Ah, poupée, j'y crois pas. J'ai plus rien. C'est fini. Plongée au coeur de la plus grande foire d'Europe. Une semaine avant l'ouverture, la foire n'est encore qu'un immense chantier. Les organisateurs ont récupéré les clés du parc des expositions, ce matin seulement. Ils ont huit jours pour le transformer en centre commercial géant. On attaque. On va commencer au bout là-bas. Je mets du plâtre sur le cordeau. David a une mission capitale. Ouais. Le traçage des stands. Ok, on avance. À 500 euros le mètre carré, chaque millimètre compte. Alors pas d'économie de bout de ficelle. Eh, tu mets un petit peu de plâtre, petit ? Il y a des gens qui prennent 6 mètres carrés. Il y en a, ils prennent 300 mètres carrés. Voilà, ça dépend en fait de l'exposant, de ce qu'il expose. Et puis du salon aussi. Voilà. Et du budget surtout. Dans une semaine, sur ces 12 000 mètres carrés de hall, plus de 40 démonstrateurs se livreront une guerre sans merci pour attirer le chaland. Ah, ici, il doit être décalé aussi, celui-là. D'accord. Pour le moment, il n'y a bien que David qui s'y retrouve. Donc ça, c'est un stand. L'exposant qui est ici, il a son espace à lui. Là où vous êtes là, au milieu, c'est l'allée. Tout est fait pour que les gens puissent circuler au maximum. Et puis aussi au niveau sécurité, pour pas qu'il y ait des engorgements dans les allées. Donc il y a toujours des grandes allées. C'est des zones non constructives. Trois jours plus tard, la ville éphémère s'habille. Moquettes, cloisons, chaque hall est envahi par une fourmilière de petites mains. Les huit pavillons vont subir un lifting total. Certains ne reculent devant rien pour attirer les clients. Comme ce promoteur immobilier qui construit une maison en plein coeur du hall habitat. Huit jours de construction pour dix jours d'utilisation seulement. La veille de l'ouverture, une armada d'exposants tente tant bien que mal d'accéder à la foire. Perdue dans cet embouteillage, un camion à pizza. On est à Paris. On est à Paris et je ne sais pas si je suis sur la bonne voie et du coup l'autre, il me coince. Grégory a 28 ans. Il y a trois ans, ce pizzaïolo français s'est lancé sur les routes. Habitué aux petites places de village, il a dépensé toutes ses économies, soit 7000 euros, pour participer à la foire de Paris. Un investissement qu'il compte bien rentabiliser grâce aux 50 000 visiteurs attendus chaque jour. Je suis là pour faire de l'argent. D'habitude, sur mes places fixes, je suis autour des quarantaines de pizzas, entre 40 et au maxi 70 pizzas à jour. Ici, on va compter autour des 2 à 300 pizzas, j'espère bien, au mieux 500. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous avez votre fiche d'identification ? J'ai que ça. D'accord. C'est pour quel hall ? C'est les terrasses A1. Terrasses A1, c'est 34. A1, pour l'hall 1 ou ? C'est les villages food trucks. Avant de cuire 500 pizzas par jour, Grégory doit d'abord parcourir les 500 mètres qui le séparent de son emplacement. Et c'est loin d'être aussi simple qu'il n'y paraît. C'est loin. Je dois aller en terrasse A1. C'est par là ? D'accord. C'est ma première fois, donc c'est pour ça que je suis un peu perdu. C'est grand, c'est très grand. C'est un labyrinthe, c'est encore un grand mot peut-être, mais plus un peu comme le périphère quand on ne connaît pas les sorties en fait. Excusez-moi, je suis dans l'allée des food trucks. Terrasses A1. Je ne sais pas comment on y va du tout. Terrasses A1, entre le hall 2.3 et le hall 3. Tout droit, vous allez à droite là. A1 ? C'est par là ou à gauche. Envoi à gauche, d'accord. 20 minutes plus tard, le pizzaïolo atteint enfin sa fameuse terrasse placée au centre du parc. Mais son parcours du combattant n'est pas terminé. C'est par où alors du coup ? Parce que là, je ne sais pas où me mettre. C'est ici en fait. Ah, c'est ici d'accord, ok. Ok, d'accord. Après, je dois attendre que tout le monde s'en aille en fait. Voilà. Et après, vous placez ça, c'est d'année 19h20 comme ça. Ah ! Dernière roue du carrosse. Grégory va devoir attendre patiemment 20h que les autres exposants aient terminé de décharger leur matériel. Et il n'est que 17h. Voilà, il faut attendre 20h maintenant. Comme pour Grégory, se garer à la foire de Paris quand on est exposant est un immense défi. C'est bon. Allez, c'est parti, les enfants. Alors certains n'hésitent pas à forcer le passage. Là, tu vois, par exemple, je loge. C'est comme... Je suis un peu culotté. Normalement, on va se foutre là. Et puis, si les gens ne sont pas contents, ça va être un peu pas. Alors... Tac. Dans la vie, Romain n'est pas du genre à s'embarrasser. A 32 ans, il est démonstrateur depuis plus de 9 ans. Avec Clément, son employé, il vend des outils de jardinage. Ah, merde, les badges. Ah, merde, les badges. C'est pas nous, ça. Un. Donc ça, ça fait bien 2m50 de large. J'aimerais vraiment bien que ce soit là. C'est une belle place. Une belle place, mais pas la sienne. Lui a hérité d'un bout de couloir. Je pense que c'est ça, moi. On va faire... On va faire avec. Qu'est-ce qu'on a autour de nous ? C'est dommage qu'on ait des aussi gros murs de l'autre côté. Un mur en face du stand. Première déconvenue pour le camelot. Mais il en faut plus pour décourager ce forçat de la vente. On va installer toute la marchandise autour du stand. Et une fois que le camion sera vide, on commencera à installer. Bon, ben, voilà. Ah, mais ça, c'est du bois. Tu vois ? Pour le chauffage. Ben, pour le chauffage. C'est comme on a pas pris beaucoup d'options parce que c'était un peu cher. Non, ça, c'est du bois pour nos démonstrations. Pour montrer... Pour montrer comment nos sécateurs coupent. Malgré son emplacement difficile, Romain garde le moral. Cette année, il s'est lancé un défi risqué. Ne pas s'installer dans le hall réservé aux démonstrateurs. Attention, mesdemoiselles ! Mais dans le hall Habitat. Ici, 75% des visiteurs ont un jardin ou une terrasse et dépensent en moyenne 3 700 euros. Largement de quoi s'offrir un ou deux outils de jardinage. Et on va mettre les perches là, là. Ah, les perches. Les démonstrations, en général, ce qu'on appelle des démonstrateurs. Ils font toujours une place en angle. À 5 000 euros les 12 mètres carrés. Il faut que chaque centimètre serve à quelque chose. Donc, c'est toujours pareil. Il faut toujours mordre un petit peu, hein. Question de principe. Histoire de gagner 3, 4 centimètres de chaque côté. À côté des traiteaux de Romains, les plus grandes entreprises du secteur de l'habitat sortent le grand jeu. Mais pas de quoi impressionner le démonstrateur. Il compte récupérer les clients frustrés qui n'auront pas les moyens de s'offrir une de ces installations parfois hors de prix. Soit on avait le choix de se mettre avec tous les vendeurs de petites choses, soit on se mettait avec les gros. Et nous, on a pris cette option-là. C'est un gros défi, ouais. C'est un gros, gros défi. Nous, on a confiance en nous. Et puis, c'est pas pareil, là. Ils vendent une véranda comme ça. Je sais pas combien ça peut valoir, mais ça peut valoir 15, 20, 30 000 euros. Nous, on vend des sécateurs à 30 euros. C'est pas pareil pour un client. Il se dit, bon, ben voilà, j'aurais acheté un truc à la Foire de Paris. Alors, on va se mettre comme ça. Alors, celui-là, il est un peu rouillé, il sera en promo. Non, je déconne. On va être à l'étroit pendant 10 jours. Deux heures plus tard, le stand de Romain est prêt à accueillir ses premiers clients. Bon, c'est bon, mon Clément ? Ouais, c'est bon. Allez, on va partir par là-bas, à l'aventure. Dès demain, jour d'ouverture de la Foire, le camelot saura si sa stratégie est payante. Exposants et organisateurs n'ont plus que quelques heures pour finaliser leur stand. Grégory, le pizzaiolo, n'a, lui, toujours pas pu installer son camion. Là, je vais à ma place, du coup, parce qu'ils l'ont libéré après plus de 2 heures d'attente. Libéré, pas tout à fait. Grégory manie visiblement mieux la pizza que le volant. Après une multitude de créneaux et quelques frayeurs, il parvient enfin à positionner son camion. Grégory a-t-il les yeux plus gros que le ventre ? Et voilà. Verdict dans 12 heures, quand des dizaines de milliers de visiteurs se déverseront dans les allées de la Foire. 10 heures, le lendemain. Le plus grand centre commercial d'Europe vient officiellement d'ouvrir ses portes. Aux entrées, ils sont des milliers à vouloir pénétrer dans le parc, paralysant toute la circulation. Allez, on y va. On fait entrer, là, sur deux voies. Ghislain, le responsable des parkings, est appelé en renfort. Il doit impérativement fluidifier le trafic. Le parking C pour J5 Calvez. Tu dis à Paulo de monter au niveau de la porte, là, pour faire rentrer le parking et accélérer le processus ? Ok, reçu. Pourquoi vous faites accélérer les choses ici ? Bah, pour éviter l'attente et éviter de saturer la voie publique, en fait. Donc on a la police qui nous donne un coup de main. C'est la porte D, c'est une grosse porte logistique qui alimente pas mal de pavillons chez nous. Et qui donne directement avec un accès sur le périphérique. Donc, si on sature ici, c'est une répercussion sur la voie publique et sur les riverains qui sont autour de nous. Et donc, c'est pas bien, voilà. Au total, durant toute la foire, plus de 37 000 véhicules stationneront dans les entrailles du parc. Bonjour, s'il y a un souci, ici, si vous saturez, vous pouvez envoyer sur le parc Inief, là-haut. On peut scinder en deux, c'est-à-dire que ce qui vient du périphérique, vous pouvez l'envoyer là-bas. Vous avez l'œil sur le tour, juste là ? Oui, il faut, c'est une tour de contrôle, en fait, sur le parc. Avoir un œil sur tout. Allez-y, là ! Dans les allées d'un des halls, c'est aussi l'embouteillage. A la foire de Paris, ce que viennent voir avant tout les visiteurs, ce sont les démonstrateurs. On a les smartphones, les télé HD et rien pour le persil. Ici, la foule vient avant tout pour le spectacle. A grand coup de démonstration, les camelots arrivent à vendre à peu près tout. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Surtout, ce dont vous n'avez pas besoin. Quand on fait l'intérieur d'une voiture... Donc enfin, vous allez faire les chips. Ça, c'est facile à faire. Vous mettez 15 secondes dans l'huile bouillante, un peu de sel, c'est terminé. Pour un seul passage, vous asséchez. Vous ne laissez aucune trace. Vous voulez faire des cubes de pommes de terre, vous faites des cubes de pommes de terre. C'est à vous de voir. Comment mettre 45 vêtements sur 50 cm de large ? Des tagliatelle de légumes. On va faire des tagliatelle de légumes. Ces vendeurs hors pair doivent écouler des centaines de produits chaque jour. Là, vous allez m'enlever toutes les traces à sec. Ça prend 2 secondes, mais 10 ans de bonheur en plus. Alors toute la journée, ils répètent le même discours. Des phrases simples, mais choc. Messieurs, dames, regardez bien, il y a arrêté les âneries. Je vais ôter. Traces, impureté, saleté. Pour faire de leurs produits, l'outil indispensable à avoir chez soi. Vous pouvez avoir à la maison, traces de dents d'enfants. Truffes de chien, sel, pollution, crottes de mouche et tout, tralala. Ce petit jeu, Thomas, 26 ans, le maîtrise à merveille. Quand on voit le laveur de vitres, une main dans la poche, le téléphone là à Paris, il vous fait ça. Gauche, droite. Alors ici à Paris, il a une main dans la poche. Il a le téléphone là, il vous fait ça. Gauche, droite, gauche. Son produit miracle, ce sont des raclettes en silicone. Le jeune homme compte arponner plus de 60 curieux chèques jour de la foire. Pour ça, il ne manque pas d'arguments. Rapprochez-vous un petit peu par là. Venez, vous inquiétez pas, je vais pas vous manger. C'est à nous de les coller un maximum justement sur le stand et avoir assez de bagout pour les retenir. C'est justement aussi pareil avec des petits cadeaux ou avec des petites attentions, des conseils, des choses comme ça. Malheureusement pour Thomas, retenir les clients, ça ne suffit pas toujours. Eux aussi ont une phrase déjà toute faite pour contrer les démonstrateurs. On va le voir, on vient d'arriver. Je vous en prie, moi aussi, je viens d'arriver. Vous êtes là ce soir encore. Ah oui monsieur, tant qu'il m'en reste, c'est bon. Donc on va pas se charger dès maintenant. Si vous voulez pas vous encombrer, au cas où vous pouvez le payer, je le mets côté, je suis aussi garderie. Bon, la fameuse phrase, je vais réfléchir. Alors là, c'est la fameuse phrase qui nous irisse un peu le poil. Est-ce qu'ils vont revenir ? Est-ce qu'ils vont pas revenir ? Bon ça, c'est le grand mystère de la journée aussi, forcément. Tous les ans, grâce à son acharnement, Thomas dépasse ses objectifs. Pour éviter le hall 5 et son univers impitoyable de vendeurs déchaînés, certains petits malins ont décidé de faire bande à part. Moins de concurrence, donc plus de liberté pour ferrer les clients. Oh, oh, oh ! Tiens-moi, tiens-moi, tiens-moi ! Ah, putain ! Attention, et que la lumière soit... Oh, oh, oh ! Impeccable ! C'est dans le pavillon jardin que Romain a pris racine. Pour le camelot, la foire de Paris commence par un coup de chance. Le stand qui était juste derrière le nôtre n'a pas monté. Donc on a fait une proposition qui a été acceptée. Mais c'est bien parce que du coup, on est passé d'une place qui pouvait être difficile pour travailler à vraiment une très belle place. Et du coup, je suis vraiment soulagé. S'agrandir, c'est bien. Mais vendre, c'est mieux. La foire a ouvert ses portes depuis plus d'une heure. Et pour le moment, les clients ne se bousculent pas encore au portillon. Madame, un petit sécateur ? Je n'ai pas de maison. Vous êtes à la rue ? Vous voulez venir dormir à la maison ? Madame, un sécateur ? On va faire un peu de ménage. Toujours un peu leur faire croire qu'on est en train de faire quelque chose. Qu'on n'est pas du tout en train de s'ennuyer. Regardez ça un peu. La qualité de l'ouvrage. L'élégance de la coupe. Il faut pénétrer en douceur et de plus en plus fort. Jusqu'à ce que la branche soit coupée. Qui c'est qui taille à la maison ? C'est moi. C'est vous ? Non, c'est pas madame qui taille ? Ah non. Ah non. Vous avez vraiment, vraiment, vraiment pas de bol, vous. Allez, bonne fois, messieurs. Au revoir. Toujours par l'humour. Bah oui, là, ils sont trois, on sait jamais. Il y en a un qui peut peut-être craquer. En choisissant de s'exiler pour éviter la concurrence, Romain n'a-t-il pas pris un trop grand risque ? Je peux vous le vendre, si vous le voulez. Pour rentabiliser ses frais, le vendeur doit faire minimum 2000 euros de chiffre d'affaires par jour, soit une quarantaine de clients. Il en est encore bien loin. À quelques mètres de là, il est un hall qui ne désemplit jamais. Le hall 2 abrite le Lépine et attire 90% des visiteurs de la foire. Plus qu'un concours, il est une institution pour tout inventeur qui se respecte. Des plus sérieux aux plus loufoques. Un cadeau d'entreprise parfait. Les écoutards, ça fait toujours des neufs. Ce concours d'invention est une référence mondiale depuis 1904. On dirait trois petits vieux comme beaucoup d'autres, mais en y regardant de plus près, on décèle dans leurs yeux la fièvre de l'invention qui les mène tout droit au concours Lépine. Ce paradis des rêveurs, ce temple de l'impossible abrite en particulier cet extraordinaire appareil matiné de bicyclette et d'avion qui permet de voler en pédalant. Plus sérieusement, le Lépine a révélé au grand public des innovations majeures de notre siècle, du sèche cheveux au premier cœur artificiel, en passant par l'extracteur de venin. Aujourd'hui, ils sont encore 500 inventeurs à tenter leur chance. Tous espèrent remporter un prix pour entrer dans la postérité et pourquoi pas faire fortune. On appuie, on vous serre la bague, c'est bien hermétique, c'est plus hygiénique de boire là qu'à la cannelle, d'accord ? Jeux de construction, toilettes encastrables ou réveil olfactif. C'est un réveil qui ne vous réveille pas avec la sonnerie, mais avec l'odeur. Donc ça va de croissant, bord de mer, herbe coupée, menthe. On trouve de tout dans ce temple de l'innovation. Parmi les concurrents cette année, un homme compte bien tirer son épingle du jeu et remporter un prix. Xavier, 43 ans, est à la tête d'une petite entreprise d'ébénisterie près de Nantes. Pour participer au concours, il a payé 5000 euros. Et l'invention sur laquelle il mise tant, ce sont ces simples planches de bois criblées de petits trous. On a 9 pièces dans ce kit, on peut faire 20 meubles différents. C'est évolutif au fil de la vie. C'est à dire qu'on peut faire un petit lit, après on le change, transforme, on peut faire un petit bureau. On le redémonte, on le remonte, on fait une table, un vestiaire, un meub télé, des têtes de lit, bibliothèque. Tout ça, tout le temps à partir des mêmes 9 pièces. Grâce à son concept déclinable à l'infini, Xavier espère révolutionner nos intérieurs et résoudre nos petits tracas quotidiens. Nous, on a été en location pendant quelques années avant d'avoir notre maison. On ne pouvait pas percer de trous dans les murs. On ne pouvait pas mettre de porte-manteau. C'est vraiment une galère, quoi. Là, on prend ça, on fait ça, on met des porte-manteau, voilà. Quand on l'explique, les gens, ils tombent par terre, quoi. On m'a même dit que j'étais intelligent. Comme un enfant devant son jouet, Xavier ajuste, assemble et construit ses meubles au gré de ses envies. Côté vente, c'est Lydie, sa femme, qui opère. Un kit égale 20 meubles. Car ici, les inventeurs peuvent commercialiser leurs créations. Pour que ces petites planches attirent l'oeil du plus grand nombre, l'inventeur ne compte pas uniquement sur ses chemises. Sa technique, sympathisée avec le patron du bar, à l'autre bout de l'allée. Est-ce que tu veux que je te remonte un manche debout ? Ouais. En plus ? Bon, bah, je vais t'en monter un et puis je te l'amène après. Ouais. Alors ça, c'est une table, hein. Une table que je lui ai faite hier. Comme il n'avait pas cette table et il n'arrivait pas à en trouver. Hier, il y avait 6 personnes dessus, génial. Et là, je vais lui faire un manche debout aujourd'hui pour que les gens soient à hauteur. Une table haute, quoi. Les gens soient à hauteur pour pouvoir déjeuner ou prendre un verre. Pour récupérer ses trésors, comme il les appelle, c'est en coulisses que ça se passe. Et les kits sont là. Les blancs, les bruts, les naturels sont derrière. Et les noirs, il y en a qu'un ou deux. Il y en a combien, là ? Là, j'en ai 40 en tout. Alors, par contre, c'est pas simple à sortir, hein. Xavier est ébéniste depuis ses 18 ans. Le jour, il endosse le rôle de chef d'entreprise. Mais la nuit, cachée de tous, il peaufine son oeuvre depuis 5 ans. C'est en déposant un brevet pour son invention qu'il a eu l'idée de participer au Lépine. On sent que vous l'aimez, votre collègue Xavier. Ah oui, 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 je l'aime. Depuis le temps que j'y pense, vous savez. Depuis le temps que je suis dessus. Et que tout le monde me supporte avec ça depuis des mois. Parce que ma femme était pas au courant. Ma femme l'a su il y a un an, même pas. Ma femme savait pas ce que je faisais. Pourquoi ? Parce que c'était mon truc, c'est mon truc. Et on peut pas... On peut pas expliquer des idées. C'est des idées farfelues, donc j'en ai parlé à personne. Personne ne le savait. Expliquer une idée à quelqu'un quand il n'y a rien de concret, on passe pour un fou. On peut pas parler des choses comme ça. Parce qu'autrement, c'est pas moi qui l'aurai fait, il y a un autre qui me l'aurait fait. Donc voilà, les broulettes sont mises, donc je peux partir avec mon kit. L'inventeur fou a investi tout son temps libre et plus de 70 000 euros pour développer sa création. Il vient encore de lui trouver une nouvelle déclinaison. On va mettre une là, une là après. Donc maintenant, il va falloir le faire tenir. Avec ce manche debout inventé spécialement pour le bar. On va même s'asseoir dessus. C'est génial. Quelques gouttes de sueur plus tard, le meuble est terminé et presque utilisable. C'est serré quand même. C'est pas terrible. Enfin, on peut rester debout. C'est un manche debout. Tiens, à la tienne. Merci pour le manche debout. De rien. L'idée est très originale. Ça permet de dépanner. J'ai un nouveau commercial. J'ai un nouveau commercial. Pour Xavier, la foire de Paris commence sous les meilleurs auspices. Mais dans quelques jours, l'inventeur devra faire face à des clients un peu particuliers. Le jury du concours Lépine. 13 heures. La traditionnelle pause déjeuner est un des business les plus lucratifs de la foire. Plus de 12 millions d'euros de chiffre d'affaires en 10 jours. Le village food truck est installé près de l'entrée principale. Une quinzaine de camions se livrent une concurrence féroce. Crêpes, hot dog, moules frites et bien sûr, hamburgers. Il y en a pour tous les goûts. Et en ce premier jour de foire, malgré le temps bossade, les vendeurs de street food font le plein. À une exception près. Attention, ça va sortir. À l'image du temps, Grise mine également sur le visage de Grégory. Le pizzaïolo semble loin de l'objectif fixé la veille. 500 pizzas par jour. Et voilà. Bon appétit, bonne journée. On est très loin là. C'est calme. Franchement, je m'attendais à mieux. Par rapport à mes 4 heures d'attente d'hier, je suis un peu déçu. Vous avez fait combien de pizzas pour le moment ? Dix. Un peu moins de dix. Neuf. Neuf. Neuf pizzas. Neuf pizzas ? Ouais. Et aujourd'hui, vous espérez en faire combien ? Bah si je finis, je ferais 260 normalement si je finis tous mes plateaux. Mais là, c'est mal barré. Qu'est-ce qu'il joue contre vous, vous pensez ? Je sais pas. A vrai dire, je sais pas. Parce que j'ai le temps qu'il y a pour moi normalement. Mais ni trop chaud, ni trop froid. On va vous prendre deux parts bolognaises. Deux parts de bolognaises, d'accord. Une pizza par-ci, deux parts par-là. Pour l'instant, le pizzaïolo fait un four. Pourtant, Grégory doit vendre au minimum une centaine de pizzas par jour pour rentabiliser son emplacement. De quoi être tendu. Gwen, sa caissière, va en faire les frais. Alors, vous faites attention, c'est chaud. Tu t'en écoutes Gwen, s'il te plaît ? Hop, c'est la demoiselle qui va vous encaisser, le temps que je ferme ça. 60. Nice, nice. Tu te concentres. On n'a personne et tu fais... C'est pas bon. Et voilà. Je vous souhaite un bon appétit et une très bonne fois. Merci. Au revoir. Une première journée au goût amer pour Grégory. Car aujourd'hui, son chiffre d'affaires s'élèvera à seulement 170 euros. En cause, selon lui, son mauvais emplacement, qu'il a pourtant payé 5000 euros. Là-bas, c'est l'entrée A, l'entrée piétonne. Donc là, vous avez toute l'allée des food trucks, dans l'allée principale. Et le camion se trouve juste derrière, juste derrière là-bas. Et c'est vrai que ce serait ici, ça aurait été mieux. Que tous les camions soient placés sur le même allée. Au lieu d'avoir deux zones différentes, ça aurait été bien. Après, heureusement que je suis le seul à faire des pizzas. Parce qu'on serait 36 000. Là, je crois que je m'en irais aider ce soir. Dans deux jours, le parc des expositions ouvrira exceptionnellement ses portes jusqu'à 22 heures. L'occasion pour le pizzaiolo de réaliser deux services et tenter de rattraper son mauvais départ. Contrairement à Grégory, il y en a un qui est parti sur les chapeaux de roue. Il est 21 heures. La foire a fermé ses portes depuis deux heures. Tous les visiteurs ont déserté les lieux. Tous, sauf un. Une espèce d'hurlu berlu perchée sur un vélo d'intérieur et qui n'est pas près de rentrer chez lui. À 52 ans, Pascal Piche détient 9 records du monde. Tous en lien avec l'endurance. Pour le dixième, il a choisi la foire de Paris. Pour le gagner, il doit parcourir 2854 kilomètres sur ce vélo en 6 jours. Soit plus de 500 kilomètres par jour. On est sur la fin de journée. Donc on a déjà pédalé 13 ou 14 heures. Et le fait de se retrouver tout seul, il y a un petit vide. Tout s'éteint. Il n'y a plus de bruit ou moins de bruit. Tu as fait 3000 bornes comme si tu avais fait Paris-Moscou. Et finalement, tu n'as pas bougé d'où tu étais. Et demain, il faut recommencer. Et après-demain aussi. Pascal n'est pas seulement un original. C'est un vrai sportif. À son palmarès, 5 titres de champions du monde d'ultra triathlon. Mais la performance n'est pas son seul moteur. S'il relève son défi, la foire versera 1000 euros à une association qui vient en aide aux enfants malades. Le lendemain, dès 10 heures, des centaines de personnes se pressent à l'entrée. A chaque porte, des agents contrôlent les billets pour éviter les fraudes. Et surtout, fouilles sacs et manteaux. Depuis les attentats parisiens de novembre 2015, des mesures de sécurité drastiques ont été mises en place. La foire de Paris possède même sa propre brigade d'intervention. Des hommes et des femmes prêts à intervenir en urgence. Et spécialisés dans la détection des individus suspects. Manteaux et vestes ouvertes, s'il vous plaît, messieurs dames. Exceptionnellement, nous avons pu suivre Julien et Morgane, affectés ce matin aux entrées. On essaie de repérer les gens qui auraient des profits susceptibles à avoir des choses sur eux. Les gens qui sont là pour les escroqueries, qui sont là pour les picoquettes. Donc on essaie de les repérer en amont pour pas qu'ils rentrent dans la foire. Vous prenez la veste, s'il vous plaît, messieurs. Il y en a qui râlent, qui... Ça les embête, ça prend deux secondes, mais ça les embête. Il y a des gens qui paraissent très, très bien sur eux. Et en fin de compte, bah, ça l'est pas du tout. Donc automatiquement, on doit faire vraiment attention. Leur cible, ce sont aussi les vendeurs à la sauvette, qui revendent illégalement des invitations normalement réservées aux exposants. Les manteaux ouverts, messieurs dames, s'il vous plaît. On va se positionner derrière les contrôles des accueils. Un manque à gagner pour la foire, qui s'élève chaque année à plusieurs milliers d'euros. Et justement, Morgane vient de repérer une famille qui a acheté des billets à un revendeur illégal. Il y a des sacs, d'accord. Monsieur, aujourd'hui, je vais aller sur le côté avec vos collègues. Je vous arrête pourquoi ? Vous vous dites pourquoi ? Là, vous nous allez acheter à la sauvette, juste devant nous. Sachez que c'est interdit. Et là, vous achetez une invitation, monsieur, gratuit. Vous imaginez, c'est une place gratuite. Ça, c'est les exposants à la base qui vous le donnent. Mais sachez que si c'est la police qui vous attrape à ce moment-là, c'est autre chose. C'était bien 15 000 euros d'amende. Donc, sachez que... Non, c'est rien. Je le voyais toujours rester là. Je me disais, c'est que c'est bon. Alors, on avait peur de se faire arnaquer au départ. Je me dis, mais non, c'est que ça doit passer parce qu'il reste toujours là. Donc, il continue. Faites attention à vous à l'avenir. Ça marche. Passez une bonne journée. Oubliez, il n'y a pas de souci. Non, mais c'est intéressant. C'est intéressant quand même. La famille s'en sort cette fois-ci avec une simple leçon de morale. Morgane les laisse entrer dans la foire. Ils s'y attendent pas. Bon, après, ils avaient des doutes. Ils se sont dit, ils vont passer, pas passer. Mais c'est vrai qu'ils nous voyaient rien dire. Donc, ils se disent, ils ont le droit. Mais non, mais ils sont en dehors du périmètre. C'est la police. Après, c'est la voie publique. Au moment de repartir, Morgane est intriguée par le comportement d'une femme dans la file d'attente. C'est bizarre. Ça fait deux fois qu'elle est là. Elle fait la queue. Elle n'a pas bougé. Quand on est passé avec les gens, elle était déjà là. Donc, elle devrait déjà passer en caisse et elle est encore là. Donc, j'ai un doute. Donc, je vais observer, voir si elle achète bien une place, si elle ne revend pas. Afin de confirmer ses soupçons, Morgane demande discrètement à une caissière si elle connaît cette femme. Grâce à leur expérience, elles ont appris à repérer les vendeurs à la sauvette qui se fondent dans la foule pour vendre des invitations. Pardon. Quelques minutes plus tôt, nous avions filmé involontairement les agissements de cette femme. Alors que la file de visiteurs avance, la revendeuse, elle, fait du sur place, puis tente d'alpaguer les clients. Vous êtes une revendeuse, madame. On le sait. On vous a repéré. Je suis passé il y a cinq minutes. Vous êtes à un endroit. Cinq minutes après, vous êtes censé être dans le parc avec un habit en caisse, avoir acheté un billet. Vous ne l'avez pas acheté. Vous êtes toujours dans la foule. Oui, mais madame, vous savez très bien que c'est interdit. On va passer là, s'il vous plaît. Morgane n'a pas les mêmes droits qu'un policier. Même si la revendeuse a été prise en flagrant délit, elle ne peut pas la fouiller ni l'arrêter. Elle se contente de l'expulser du site et transmettre son signalement à tous les agents de sécurité. Vous voyez, elle ne paye pas de mine. Et comme la caissière la connaît, je lui ai demandé. Elle m'a dit oui. Du coup, ça me confirme. Je l'ai vue. Elle m'a un peu trop regardée. Puis toujours au même endroit en cinq minutes. À un moment donné, on le voit. Ça fait plaisir. Bah oui, parce que ça veut dire que c'est des places qu'elle n'a pas vendues. C'est des places gagnées pour la foire de Paris. Donc oui. Puis au moins, nous, on a fait notre travail. Elle est dehors. Chaque année, la brigade d'intervention détecte de nouveaux vendeurs à la sauvette. Et dans leur giron, des clients qui ont acheté illégalement des invitations. Ce matin, la foire de Paris fait le plein. Déjà plus de 35 000 visiteurs. Dans le hall 5, il y a un stand qui est particulièrement pris d'assaut. Des cris, des rires. Ici, les adultes ne sont pas invités. Pour la deuxième année consécutive, la foire a créé une garderie géante pour les enfants des exposants et surtout des visiteurs. Allez, on monte ! Et on fait une petite glissade. La patronne de ce lieu hors normes, c'est elle, Lydia, 36 ans. Tu peux me donner ton dessin ? Je te le garde. Son royaume est le paradis des enfants. Au total, 400 mètres carrés d'ateliers, de structures gonflables et de jeux. Un grand bazar très organisé. Les tickets de vestiaire, on en a un qu'on donne aux parents. Comme ça, il nous le remet en revenant. Il y en a un dans les chaussures. Comme ça, il n'y a pas un enfant qui repart avec les chaussures d'un autre enfant. Et on en met un sur le centre. Comme en boîte. Une discipline indispensable pour Lydia. Aujourd'hui, elle va devoir gérer plusieurs centaines d'enfants pour que leurs parents, eux, puissent dépenser allègrement leurs économies dans la foire. Tarif, 5 euros de l'heure. Chaque enfant reçoit un bracelet qui l'identifie. Moi, je souhaite une bonne promenade. Profitez bien. Bon shopping. Tu viens avec moi, mon chéri ? Chloé et Guillaume. Le prénom, c'est Enorat. Joli prénom, ma chérie. Gérer l'entrée est loin d'être la seule mission de Lydia. Le plus gros de son travail consiste à trouver des solutions pour à peu près tout. T'as quel âge ? 7 ans. Ah non, t'es grande pour 7 ans. Elle cherche une petite copine de 9 ans. Dis-moi. T'es sûr ? Fais voir le bracelet. Non, t'as pas de petit tampon, ma chérie. Ça veut dire que papa et maman, ils ont pas autorisé pour faire un petit maquillage. Ça veut dire que ce soir, tu iras te coucher plus vite. T'auras pas besoin de te démaquiller. On a trouvé la solution ? Très bien. Bon, mes chaussettes, elles sont mouillées parce qu'elles avaient de l'eau. Ça va sécher, ma chérie. Si tu cours très, très vite, les pieds comme ça en arrière, ça va sécher. Et visiblement, Lydia ne se trompe jamais. Là, c'est... Ça a séché ? Non, mais reviens-moi. Ça a déjà séché. C'est la chaussette qui sèche elle-même, tu sais. On est là pour leur trouver des solutions. En partant, faut pas qu'il y ait un enfant qui dise à son papa, je me suis ennuyée, j'ai pas trouvé ma place, etc. C'est le but, c'est de les rendre contents. Non. Lydia travaille depuis 6 ans avec des enfants. Pourtant, elle a toujours une oreille attentive, même en cas de gros chagrin. Qu'est-ce qu'il y a ? Mais maman, elle va venir, chérie. Alan a 3 ans. Il verrait que c'était ça, moi. On va aller voir un dessin animé. Attention ! Ça va ? C'est la 1re fois qu'il tente l'aventure de la garderie. Pleure pas, mon coeur. Viens, on se met là. Est-ce que tu veux un peu d'eau ? Non ? Alors, c'est quoi ? C'est Mickaël ? Oui, c'est Mickaël. D'accord. Tu vois, c'est passé. Le chagrin, c'est du passé. Rassuré, Alan se calme dans les bras de l'animatrice. Mais avoir Lydia juste pour soi est un luxe qu'on ne peut pas se payer très longtemps à la foire de Paris. C'est bon ? Je peux te laisser là ? Je reviens ? A tout à l'heure ! Tu me fais un bisou ? Lydia doit retourner gérer l'entrée. A tout à l'heure, je reviens te chercher, mon chéri. Yana. Ton nom de famille, c'est quoi, Yana ? Mais Alan ne l'entend pas vraiment de cette oreille. Mais Alan, voilà, il a besoin qu'on reste avec lui tout le temps. Mais après, ça arrive, c'est normal. Moi, j'ai un petit garçon, il a 2 ans. Je pense qu'au début, pendant 5-10 minutes, il jouerait. Puis après, au bout d'un moment, il va se dire, mais allez, oh, maman, je comprends pas. Il reste encore 5 heures à Lydia avant la fermeture. 5 heures à s'atteler à faire de la garderie. Un monde merveilleux. Car pour être rentable, elle doit accueillir un maximum d'enfants. Changement d'ambiance dans le hall 2. C'est un moment crucial que s'apprêtent à vivre les 500 inventeurs du concours Lépine. Pour les départager... Alors, soit c'est c'est allé là, soit c'est allé à côté. Il semble qu'il s'est par là. Un jury de 40 personnes, académiciens, scientifiques et professionnels de l'industrie, décortiquent chaque invention. René-Georges Lavergne, président du jury, et son bras droit, commencent leur tournée par Xavier. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous allez bien ? Très bien, et vous ? Très bien, très bien. Bonjour, monsieur. Il est quand même. L'inventeur du meuble modulable. Je vous l'explique mon invention. On est là pour faire une petite évaluation de votre invention. Tout à fait. Donc, je vous l'explique. Je pars d'un kit de 9 pièces en épicéa naturel. Xavier n'a que quelques minutes pour impressionner le jury. Vous proposez combien de solutions ? Il y a 20 solutions. D'accord. Il y a 20 meubles possibles que j'ai inventés. Nous n'en avons pas inventé plein. Et les convaincre que son invention mérite un prix. Je peux faire un meuble télé, un meuble à chaussures, une table de salon. Tout ça, tout le temps, à partir des mêmes 9 pièces. Ça fait 18 kilos. J'ai mis des roulettes qui nous servent à transporter. Tel un lycéen qui passe son bac, Xavier donne tout. Toutes mes chutes de bois. Parce que j'ai toujours un peu de chutes. Je me suis dit, je vais faire des tasseaux. Et avec les tasseaux, trouis, je peux faire des chèves. Et puis, bon, vous avez un brevet et des poignets. Oui, j'ai un brevet et des poignets. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci beaucoup. Un courage et puis bonne réussite. À samedi. Je trouve ça ingénieux. Est-ce que tout le monde a besoin d'avoir des meufs pour ça qu'on est modifiés ? C'est pas sûr. On ne les fait rien paraître. On essaye. De toute façon, on ne peut pas en décider de suite. Il y a plusieurs jurés qui passent. Voilà. Après, on en débat. Un petit indice. Pardon ? Un petit indice. Un petit indice ? Oui. Il n'y a pas d'indice. Il n'y a pas d'indice. Pas d'indice du jury. Mais pour Xavier, le verdict est clair. L'inventeur est convaincu que son oeuvre va remporter un prix. Très, très bien avec le jury. Je pense qu'ils étaient enchantés du projet, je pense. Et surpris aussi. Donc surprendre le jury, c'est quand même génial. Je sens bien, je sens bien, j'espère en tout cas, au moins avoir une petite médaille. Mais Xavier a de sérieux concurrents. À quelques cloisons de là, la plus grande délégation du concours, venue de Taïwan. Parmi les 80 inventeurs chinois, Alan, 12 ans, le plus jeune inventeur du concours. À première vue, son parapluie semble banal. Mais détrompez-vous. À l'intérieur de son sac, une multitude de gadgets à faire pâlir James Bond et Mary Poppins réunis. « Ceci est un parapluie, mais si vous mettez ça au-dessus, vous pouvez mettre vos chaussures très facilement. » Chausse-pied, mais aussi plumeaux ou cannes laser. « C'est pour marcher dans la nuit. » « C'est pour les vieux. » « Pour rendre les vieux visibles. » Et même perche à linge. « On est toujours surpris au concours. » « Il y a une vraie panoplie, il y a une vraie panoplie. » Et Alan en a toujours sous le parapluie. « Ah, c'est pas terminé. » Pour charmer le jury, un porte-drapeau qui symbolise l'amitié entre la France et Taïwan. « Merci et félicitations. » Pour Alan, Xavier et les autres inventeurs, verdict dans moins de 24 heures. Et les précieuses récompenses qu'il désire tant se cachent seulement à quelques mètres. Gérard Doré est le visiteur le plus assidu de la foire. Cela fait plus de 50 ans qu'il arpente ses allées en tant que président du concours Lépine. « Voilà, donc nous sommes confrontés à un embouteillage. » « C'est un plaisir formidable. » « Mais il faut vivre avec au quotidien et il ne faut pas être pressé. » « Donc c'est comme le petit train, on suit. » « C'est très bien. » « C'est ici. » « Et il y a les coulisses du concours Lépine, l'accueil qui est très discret ici. » Cet après-midi, Gérard a rendez-vous avec un des gardiens du temple. « James. » « Bonjour. » « On se fait la bise comme d'habitude ? » « James est l'un des deux calligraphes du concours Lépine. » « Depuis plus de 36 ans, c'est lui qui rédige à la main les diplômes d'honneur. » « Moi, je suis inventeur. » « Alors ma calligraphie, c'est moi qui l'ai inventée. » « Alors elle n'a aucune réputation particulière, c'est pour moi. » « Est-ce que vous faites des fautes parfois ? » « Ah oui, j'ai trop commencé. » « Mais c'est mon plaisir. » « C'est mon plaisir, ça me donne du travail un peu plus, alors c'est parfait. » Et du travail, James n'en manque pas. En moins de 10 jours, il doit rédiger 550 diplômes. Un pour chaque participant. « Je l'ai, je l'ai ici. » « Vous pouvez le terminer. » « Voilà, il sera terminé, effectivement. » « Un grain de médaille d'honneur à M. Michel Cadot, préfet de police de Paris. » Ces diplômes sont des compensations pour les inventeurs qui n'auront pas de médaille. Dans quelques heures, se tiendra la cérémonie de remise des prix. Le secret doit rester entier. Au même instant, au beau milieu des piscines et des jacuzzis, dans le hall jardin. « Vous avez vu les trucs qui vous intéressaient ? » Romain n'a concrétisé que deux ventes. Il décide de ne plus prendre de gants et passe à la vitesse supérieure. « Messieurs, dames, bonjour. » « Je cherche une perche pour nettoyer le toit de ma véranda. » « Ok, combien de mètres ? » « Non, je décolle. » « La véranda fait 450 mètres carrés. » « 450 mètres carrés ? » « Oui, le volume est très riche. » « Vous avez hérité, non ? » « Non, non, ça fait tout ça. » En moins de deux minutes, l'humour de Romain fait mouche. « Il faut que depuis ma fenêtre de l'étage, je nettoie la véranda qui est en bas. » « Combien de mètres de... » « J'ai du mal à estimer ça, mais au moins... » « Par rapport à celle-ci, là, derrière vous ? » « Ça, ça doit être à peu près équivalent comme toi. » « D'accord. » « Non, mais ça, c'est parfait. » « 4 mètres 50, 60 euros, avec le prix fort qui est déjà dessus, étant donné qu'elle est vendue 79,90 sur notre site Internet. » « D'accord. » « Mais vous m'offrez une petite brosse en pouce, la brosse blanche ? » « En plein cœur, mais avec plaisir. » « Super marque, super vendeur. » « Qu'est-ce qui vous a convaincu ? » « Son bagout. » « C'est un bon vendeur, ça se voit tout de suite. » « Il est intelligent, il est drôle, il est à bonne distance, il connaît son produit, il a des arguments commerciaux forts. » « C'est un bon vendeur, il faut l'augmenter. » « C'est parti. » Pas d'augmentation pour Romain, car c'est lui le patron. Et s'il veut rentabiliser son emplacement à 6 000 euros, le démonstrateur doit convaincre chaque client potentiel. « Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? » « Comment j'enlève la tête pour mettre celle-là dans ma débroussailleuse ? » « Vous avez un pissenlit qui a un cœur comme ça, il faut aller chercher sur l'intégralité de la vis. » « Vous voulez donc la perche, 5 ans, le petit panier, 10, ça, 10, ça fait 20, ça fait 70. » « On vous offre la paire de gants. » « Et attendez, madame, parce que comme vous êtes bon client, je vais vous offrir un truc à 10 euros. » « Oh, c'est trop petit, eh ! » « Mais c'est super, ça, pour vos plantes. » « Regardez un peu la précision du truc. » « Je défie les gens en quatre couleurs, vert, jaune, rouge et bleu. » « Le vert va être une personne qui n'aime pas être bousculée dans ses habitudes, qui n'aime pas... » « Donc celui-là, il faut l'attaquer d'une certaine façon. » « Le jaune est exubérant, excentrique, donc lui, il va falloir l'attaquer d'une autre façon. » « Donc il n'y a vraiment pas de règles. » « Ça va dépendre de leur ambiance, s'ils se sont engueulés ce matin au petit-déj, » « si leur fille a eu leur bac. » « Enfin, non, non, malheureusement, si on avait une tactique de vente sûre, être agréable, souriant, dire bonjour, merci, au revoir, » « Les règles de politesse élémentaires, mais après, vous faire un chaînon clair, je serai déjà millionnaire. » Pour ce couple, par exemple, la tendance est plutôt verte. Ils veulent prendre leur temps et ne pas être bousculés. « On vous souhaite une bonne fin de journée ? Bonne balade ? » Romain écourte la vente. « Non, non, ils reviendront pas. » « Le monsieur n'est pas emballé, la dame le voudrait bien, mais ils savent pas trop. » « Maintenant, on commence à voir si, et donc à un moment donné, il n'y a pas d'échange entre le couple où ils disent, « Oui, on le prend, on le prend, on le prend pas. » « Des fois, ils se parlent un peu. » « Donc là, on peut réattaquer pour essayer de trouver de nouveaux arguments. » « Là, les 2 sont en train de dire oui, bon. » Depuis le début de la foire, Romain rentre tout juste dans ses frais. Mais aujourd'hui, les ventes décollent enfin. « Merci à vous, passez une bonne fin de journée. » Le camelot est convaincu qu'il a fait le bon choix en s'installant dans un autre hall que celui des démonstrateurs. « Les clients qui rentrent dans le stand se font attaquer, ce qu'on appelle attaquer, se font alpaguer un stand, deux stands. Si vous, vous êtes le 15e stand, ils vous regardent même plus, ils passent, ils sont à la fin, ils sortent de ce hall-là un peu tendu. Là, ici, on est quand même avec des gens qui vont acheter une échelle de 6 mètres, qui ont le temps, qui sont plus posés, le ticket moyen est plus élevé. Donc non, non, je suis content d'être dans le hall 1. » Grâce à sa stratégie, différente des autres vendeurs, Romain espère atteindre les 15 000 euros de chiffre d'affaires en 10 jours. Dans le hall 5, Pascal Piche, l'homme aux 9 records du monde, pédale dans la semoule. Cela fait 4 jours que l'athlète roule toute la journée pour atteindre les 2854 kilomètres. Mais cet après-midi, son corps a lâché. « En fait, je fais de la rétention d'eau, là. Je m'aperçois, j'ai les cannes qui gonflent. Mauvaise circulation sanguine, donc je vais prendre de l'aspirine pour essayer de rouvrir le retour veineux, là, un petit peu. Parce que là, t'es collé et t'as l'impression d'être sur un tonneau et... Et puis avec une charrette. Merci, Fabien. Donc, ouais, c'est un peu hard, là. » La femme de Pascal tente de le réconforter. Le cycliste doit se reprendre au plus vite. Aujourd'hui, il est bien loin des 500 kilomètres quotidiens qu'il doit parcourir pour battre le record du monde. Dans les autres halls de la foire... « C'est un sac à rouvrir et utilisable. » « 5 moyens, 5 petits, 5 allongés. » Les stars des vendeurs réalisent aussi des exploits de vente. Difficile pour les visiteurs de résister, même pour les parents qui ont l'esprit libre. Grâce à Lydia. 1, 2, 3, 4... 18h30 à la garderie. Quelques minutes avant la fermeture de la foire, Lydia jette ses dernières forces dans une danse endiablée. Comment vous trouvez autant d'énergie ? « On en a toujours. On en a toujours, justement. Il n'y a qu'à 22h qu'on n'en aura plus. Allez, les loulous, on met les chaussures. » Comme après chaque journée, Lydia et son équipe attendent maintenant le verdict des enfants et des parents. « Excusez-moi, est-ce que vous avez écrit dans le livre d'or ? » « Super, merci. Si vous avez apprécié, si vous en trouvez bien aimé, là. » « T'as bien aimé, Largo ? » « Oui, t'as fait quoi ? » « J'ai fait quoi ? À ton avis, joué ! » Mais pour les animateurs, ce n'est pas encore l'heure de rentrée. Il faut commencer la 2e journée de travail. « Là, de toute façon, vu comment c'est ça, on va cliner pendant un moment. » « Ah oui, il faut cliner les structures, ce soir. » Ce soir, c'est grand ménage. Tout le monde s'y frotte et Lydia, elle, a une façon toute personnelle de nettoyer. « Eh, regarde comment je nettoie. Wouhou ! » À chaque fin de journée, chacun y va ensuite de son pronostic sur la fréquentation en espérant battre le score de la veille. « Combien d'enfants on a fait ? » En effet, Lydia doit atteindre 200 enfants pour que la garderie soit rentable et convaincre les organisateurs de la foire qu'elle est indispensable. « 290. » « 400... » « Moi, je dis 300 sur... » « 379. » « Il a dit 300, c'est le plus proche que toi. » « Mais non, moi, j'ai dit... » « J'ai dit 290 ! » « On a fait 300 enfants. » « Voilà, on a eu 300 enfants. » 300 enfants, c'est 100 de plus qu'hier. Mais Lydia l'espère beaucoup moins que demain. « Mais il faut faire mieux. » « 100 enfants de plus. » « Oui, c'est vrai. » « Il faut arriver à 400. » « En rentrant, je parle à personne. » « J'ai même laissé mon fils chez mes parents parce que je veux pas lui parler. » « Mais je l'aime. » Le lendemain, la Joyeuse Bande sera de nouveau sur le pont des 10 heures. En espérant cette fois atteindre les 400 petits visiteurs. À 13 heures, la foire a fait le plein. Plus de 60 000 personnes profitent des 1ers rayons de soleil et se ruent sur la quinzaine de food trucks. Jackpot pour les restaurateurs qui enchaînent commande sur commande. Même Grégory, le pizzaiolo, a enfin du pain sur la planche. « Ça va, ça va, c'est chaud bouillant. » « On a déjà fait 48 pizzas, là. » « Très bonne. » « C'est un bon rythme. » « Attention, chaud, ça sort. » « Ça cuit vite. » « Comme ça cuit vite. » « Quand on est vite, ma priorité, c'est ça. » « Pour avoir le moins ce petit qui est possible. » « Je prépare l'énorme service. » « Normalement, c'est non-stop jusqu'à 4h et demi. » Pendant 2 heures, c'est carton plein pour Grégory qui enchaîne les commandes. Il a déjà écoulé plus de 110 pizzas. « Ça va, là. Ça marche bien, là. Ça tombe bien. » « Fallait que le soleil monte le bout de son nez pour que ça fonctionne. » La journée s'annonce prometteuse pour le pizzaïolo. « Chau, ça sort. » D'autant plus qu'aujourd'hui, il pourra faire 2 services avec la nocturne exceptionnelle de la foire. Mais un imprévu va venir gâcher la fête. C'est l'un des jours les plus importants pour les organisateurs du salon. « Oui, c'est bon ? » Les portes restent ouvertes jusqu'à 22h. Plus de 95 000 personnes sont attendues. Une journée sous tension, notamment pour l'une des équipes du Hall 4, cachée à l'arrière du bâtiment. Au QG de l'infirmerie, ce record de fréquentation est synonyme de journée marathon. « Bienvenue à tous. J'espère que vous avez passé une bonne nuit. » Ici, 10 secouristes, 2 médecins et un infirmier se relaient quotidiennement. Parmi eux, Louis, 24 ans. « Vous pouvez vous positionner vraiment en bas des escaliers au niveau de l'entrée du pavillon 2.2 et vous gagnez du temps. » Il est à peine 10h et le briefing doit être écourté. « Allez, c'est parti. Il est où, mon paramède ? » Louis vient d'être appelé en urgence. « Comment la radio s'appelait ? » Une visiteuse fait un malaise dans le Hall 2. Mais sur la foire de Paris, une intervention est plus complexe qu'ailleurs. Louis doit se frayer un chemin au milieu des visiteurs et des autres équipes de la foire. Le souci qu'on rencontre dans ce genre de structure, c'est qu'il y a du parking, il y a des gens qui se baladent, il y a des chariots élévateurs. Il faut vraiment tenir compte de tous les intervenants. « Ouais, mais non, mais là, tu m'emmerdes grand. » « Il y a des véhicules partout et surtout, nous, nous sommes récemment pas prioritaires par rapport au mec qui enlève les poubelles. » « C'est un grand moment de plaisir. » « Je ne peux pas rentrer dans la centrale avec le camion, c'est trop dangereux. Je me suis dit, il reste juste à côté, je fais le reste à pied. » « Pourquoi vous préférez continuer à pied ? » « Parce que je ne veux pas renverser quelqu'un. » « Parce que je n'ai pas de notion d'urgence absolue. » « Donc peut-être les 4 ou 5 minutes que je vais prendre à pied, ça m'évitera de renverser quelqu'un. » Sur place, une 1re équipe médicale est déjà à pied d'oeuvre. Cette femme âgée de 43 ans se baladait tranquillement avant d'être, semble-t-il, victime d'un malaise vagal. Une brutale chute de tension. « Vous allez mettre les sujets aux migraines ? » « Non. » « Non ? » « D'accord, ouais. » « On va rapidement, là, se montrer, ouais. » « Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous laisser en station allongée, d'accord ? » « Et qu'on va vous mettre sur le brancard. » « Non, c'est pas là. » « Est-ce que vous avez eu mal ? » « Nulle pas. » « D'accord. » « C'est bon ? » « Ouais, merci, alors. » Le rythme cardiaque de la victime est normal. Elle semble hors de danger. Les malaises sont fréquents sur la foire, notamment à cause de la chaleur. Plus de 25 degrés aujourd'hui dans ce hall. « Là, actuellement, son état, il est plus que convenable. Mais dans le doute, eu égard à son âge et aux circonstances de son malaise, on va quand même la faire voir par un médecin et pousser un petit peu les examens. La journée avançant, la température des lieux augmentant, le fait que les gens consomment de l'alcool ou la fatigue, simplement, ça augmente des fois significativement le nombre de malaises de ce genre. C'est gâte à une bosse, là, ouais. « S'il vous plaît, messieurs, dames. Merci. » La femme traverse la foire encadrée comme une VIP. « On quitte les lieux avec l'ambulance et on fait route vers vous. » Elle est conduite à l'infirmerie. Un électrocardiogramme ne révélera aucune anomalie sur son coeur. « Hop, super, allez, on y va. » Toute la journée, Louis et les 11 autres secouristes et médecins enchaînent les soins. Chute, entorse ou bousculade. Durant la foire de Paris, les équipes médicales interviendront plus de 200 fois. Ce soir, la foire joue les prolongations. Fermeture à 22 heures. Et la fête promet d'être réussie. La fréquentation est à son maximum. Plus de 70 000 visiteurs sont sur le site. Autant de clients potentiels pour les restaurateurs. « Je crève de choses, un truc d'eau. » C'est le 2e service pour Grégory. Après avoir vendu plus de 100 pizzas à midi, il espère doubler ses recettes ce soir. « Alors là, c'est la 89. » Alors il a pris en renfort Vanessa, sa compagne et meilleure vendeuse. « Grégory a déjà écoulé 30 pizzas. » Mais en plein service, coup de théâtre. « Ah, tu te baises, j'y prends pas. J'ai plus rien. C'est fini. » « Ah ouais, là, c'est fini. » « J'ai mal géré. Je suis pas content de moi. » « J'avais pas oublié ma mozza, j'en aurais encore. » « Mais tu fermes après, s'il te plaît. » « Oui. » « Mais va mettre rupture là-bas. » « Pas fermé. Plus de pizza. » Une pizza sans fromage, c'est comme une foire de Paris sans camelot. Ça n'a pas de saveur. Alors qu'ils n'ont même pas atteint la moitié de leur objectif. Fin de service obligatoire pour le couple. Vanessa essaye de garder le sourire. « Ça va la première fois, là. » Mais pour Grégory, à défaut de pizza, c'est soupe à la grimace. « C'est affiché. Il est 20h19. » « La foire finit à 22h. » « Et j'ai que des boissons à vendre et des glaces. » « Donc c'est un peu embêtant, sachant que j'ai encore de la pâte pour faire des pizzas, quoi. » Pour le pizzaiolo, la nocturne tourne au fiasco. Il n'a plus que des boissons à vendre aux clients qui se présentent. Dans deux jours à la fermeture du salon, il saura si l'expérience à la foire a été un échec. L'échec, une notion qui semblait étrangère dans le hall 3. « Quelle super ambiance ! » Loin de l'ambiance du reste du salon, la chaleur des îles a fait escale dans le pavillon tropique et richesse du monde. Ici, c'est dense. Cuisine exotique Et rhum à gogo. Pour surveiller cette foule, parfois trop alcoolisée, et éviter les dérapages, nous retrouvons Julien, de la brigade d'intervention. Il est avec Nicolas. « Lima, 046. » Les deux hommes, habitués des foires commerciales, ne sont eux pas là pour s'amuser. Ils épient les visiteurs en ciblant deux types d'individus. « Surtout les personnes alcoolisées. Et après, un certain profil de pickpocket, on a l'habitude d'en rencontrer sur les salons. » Pour Nicolas, agent de sécurité depuis 10 ans, éviter les vols commence avant tout par la prévention. « Ah, ça va le faire, ça va le faire. » « On est un peu tranquille, on baisse un peu sa vigilance. » « Quand ils se font voler leurs affaires, ils se plaignent. » Julien et Nicolas doivent aussi gérer les conflits entre exposants épuisés. « Stress, fatigue, alcool. » En fin de journée, les esprits s'échauffent rapidement. Ici, une simple histoire de musique trop forte prend des proportions démesurées. « Lui, il a dit clairement, je vais te défoncer ta gueule. » Ce témoin affirme qu'un barman aurait menacé un restaurateur voisin, cet homme avec le t-shirt blanc. « La mission de Nicolas et Julien est avant tout de calmer le jeu, pour que les ventes puissent continuer et éviter que la fête ne soit gâchée. » C'est avant tout une question d'image pour la foire de Paris. « Apparemment, il y a eu un souci tout à l'heure. » « Qu'est-ce qui s'est passé exactement déjà ? » « Ah, tu casses-toi. » « Et moi, je me suis énervé. » « Je me dis que tout à l'heure, on va régler ça. » « T'as pas de souci. » « Le truc, c'est qu'après, c'est un quiproco, parce qu'en plus, vous savez même pas ce qui s'était passé juste avant. » « C'était plus ou moins intervenu. » « Lui, il était déjà énervé. » « Et donc après, il a pas apprécié ton intervention. » « Maintenant, t'as pas à le menacer, parce que c'est des choses qui se sont pas. » « On n'est pas là pour se battre, vous êtes pas là pour se battre, vous êtes là pour faire de l'argent. » « Non, bien sûr. » « Je vous l'ai fait d'accord avec moi. » « Par contre, là, vous êtes là jusqu'à dimanche. » « Oui, je veux. » « Pour que ça se fasse dans le calme, et pas tout de suite d'accord. » « Parce que sinon, après, ça va être avec l'organisation, ça va tout pas se passer. » En clair, Nicolas menace le barman de le faire exclure de la foire s'il s'en prend à nouveau à l'autre exposant. « Donc on a été sur l'interaction entre le restaurant et la gâte. » « On leur a dit que ne plus s'adresser la parole du tout, et si jamais il y avait encore une autre histoire, on avait retiré l'organisation. » « Néanmoins, il faut toujours des équipes qui tournent autour au cas où il se passerait la moindre chose. » « Des fois, ça se termine mal. Des fois, ça peut se terminer avec des coups ou des mauvaises paroles. » « Là, il a pu se passer. » Un peu plus loin, la température monte encore d'un cran, avec le concert d'un groupe brésilien. Problème pour les deux hommes. La foire de Paris doit fermer ses portes dans 30 minutes. Et pour l'instant, les visiteurs ne semblent pas vraiment prêts à rentrer chez eux. « Ça veut dire qu'à 22h, on va faire stopper la musique. À 22h15, on va faire arrêter de servir l'alcool. » « Normalement, à 22h30, on procède à l'évacuation. » « Tant que la musique est coupée et que l'alcool est arrêtée de servir, les gens vont commencer petit à petit à sortir. » « Ça va être du travail. » 20 minutes plus tard, le public commence à quitter le parc des expositions, sous l'impulsion des dizaines d'agents de la sécurité de la foire. Dans le pavillon tropique... « Bonsoir, messieurs, dames. On va falloir se diriger vers les sorties, s'il vous plaît. » « On peut se faire filmer un peu. » Julien et Nicolas tentent de faire accélérer le mouvement. « Il faut y aller, s'il te plaît. » « Merci. » Mais dans le hall restauration, certains jouent les prolongations. Les deux hommes sont parfois confrontés à des excuses farfelues. « Messieurs, dames, bonsoir. Vous êtes exposants ou visiteurs ? » « D'accord, on va vous demander d'emprunter la sortie. » Ou à des gens très joyeux. « On a fait la meilleure soirée dans la soirée. » « Vous pouvez la mettre, il n'y a pas de souci. » « Vous pouvez le porter avec. » « Non, mais c'est juste parce qu'on n'arrive pas à la finir. » « Ah, la viande, brocolette ! » D'autres sont un peu fatigués ou complètement ivres. « Vous avez votre bâche, monsieur, c'est pas grave. » « Vous ne me devez rien, monsieur. » « C'est votre chemin, s'il vous plaît. » « Quand on sait pas boire, on boit pas. » « Les 100 000 visiteurs et exposants finissent par quitter les lieux 20 minutes plus tard. » « Les allées de la foire de Paris se vident peu à peu. » « C'est vrai que des fois, il y a des petits dérapages. » « L'alcool, ça fait pas toujours bon ménage, mais les gens ont fait la fête dans une bonne ambiance et comme ça, tout le monde va pouvoir rentrer chez soi dans un bon esprit. » « Avant dernier jour du salon. » « Dans le hall jardin, Romain, le démonstrateur, a le sourire. » « Les clients sont venus en masse pour les 2 derniers jours. » « Combien on vous en vend ? » « Allez, ben regarde, 50 euros. » « Prends-en un 2e. » « Ça, c'est 3 et ça, c'est du 4. » Le camelot enchaîne les ventes. « Tac, tac, 20 balles. » « Allez, hop, tiens, étonne tout. » « Ah, ça me fait plaisir. » « Messieurs, dames, la perche de 6 mètres, 70 complète. » « Une fois que vous êtes en courbure, vous vous mettez en courbure, vous restez en courbure et là, vous travaillez. » « C'est ça, on fait la pression et puis après, on travaille dessus. » « Ah ! Vous êtes là ? On avait rendez-vous à 8 heures ? » « Oui, j'ai pris un peu d'avance. » « Mais parfois, il accueille sur son stand des visiteurs d'un genre particulier. » « Je vois que vous êtes toujours au top. » « Au-dessus, c'est Dieu, finalement. » « C'est vrai que vous rendez des trucs merveilleux. » Le passe-temps favori de ces drôles de clients, s'incruster sur les stands et jouer la comédie avec les vendeurs, pour le plaisir de parler. « C'est fabuleux. » « Merci, monsieur. » « C'est fabuleux. » « Vous êtes vraiment super. » « Non, 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 mais je tiens vraiment à glorifier votre bon métier. » « C'est ce qu'on appelle les barons dans notre métier. » « Souvent, vous avez des gens qui restent avec vous, qui ont besoin de parler. » « Qui l'ont acheté, pas à la même marque, sur un autre salon. » « Enfin, bref. » « Mais ils sont capables de rester une heure, une heure et demie. » « Tous les gens qui vont s'arrêter vont leur dire... » « Ah, mais je l'ai, c'est super, vous devriez l'acheter. » « Ce qu'on appelle du baronnage. » « Et il y a des gens qui font ça naturellement. » « Après, il y a des stands où il y a des barons qui sont payés pour faire du baronnage. » « Voilà. » « Ça marche. » « À faire conclure avec la martinique. » « C'est le bon vendeur, hein. » « Et aussi, Clément, il est né à Fort-de-France, donc il parle un peu créole et tout ça. » « Oui, j'ai vu, oui. » « Ah, c'est un plastique ? » « Oui, bien sûr. » « Pour polluer la planète encore ? » « Ah, mais non. » « Bravo, les filles. » « Ah ! » Ces femmes sont les 200e clients de Romain depuis le début de la foire. « Allez, au revoir. » « Au revoir. » « Merci, les filles, bonne journée. » Après des débuts difficiles, Romain s'apprête à faire sa meilleure journée en chiffre d'affaires. « 150, 1870, 1880, 1890. » « Encore 110 à faire pour faire 2000. » « Voilà. » « Double timbale. » « On serait très contents. » « Ce serait la première de la foire. » « On serait super contents. » « De toute façon, la foire expo, c'est ça. » « On sait qu'au début, c'est assez calme. » « Puis ça monte, ça monte, ça monte, ça monte en puissance. » « Il reste 100 euros à faire. » « Je pense qu'on va les faire sans trop de problèmes. » « Un grand soulagement. » Romain espère réaliser plus de 15 000 euros de chiffre d'affaires sur la foire de Paris. » « Verdict dans 24 heures. » « Car demain déjà, le salon ferme ses portes. » « Il est grand temps pour le Hall 2 d'accueillir un événement majeur. » « Aux Lépines, les jeux sont faits. » « Dans une heure a lieu la remise des prix. » « Sur le stand de Xavier, l'inventeur, et de sa femme, Lydie, la tension est palpable. » « De toute façon, je pense que les cartes sont jouées. » « Les diplômes doivent être rédigés. » « Maintenant, on a fait tout ce qu'il fallait pour la semaine. » « Maintenant, il faut attendre les résultats. » « On va se croire aux Oscars quand ils vont annoncer. » « Les nominés sont, on sourit quand on les voit à la télé, quand ils sont un peu stressés avant de recevoir leurs prix. » « Mais on va peut-être être dans des conditions un peu similaires dans une heure, une heure et demie. » « S'ils remportent une médaille, la vie de Xavier et Lydie peut basculer. » « Leur invention obtiendrait alors une visibilité internationale. » « Quelques instants avant la remise des prix, tous les inventeurs sont sur leur 31. » « Bonsoir, messieurs, dames. » « Dans la salle, parmi les 550 concurrents, nous retrouvons le jeune Alan. » « Chers amis, nous allons maintenant procéder à la cérémonie de remise des prix de la 15e édition du concours l'épine internationale de Paris. » « Comme lui, tous espèrent une médaille de bronze, d'argent, d'or ou bien sûr le 1er prix, le vase de Sèvres, le Graal des inventeurs. » « Pour commencer, Taïwan, en appelant 6 inventeurs. » Les récompenses sont d'abord attribuées aux délégations étrangères. Taïwan remporte 8 médailles d'or. « Je voudrais distinguer les autres, c'est un petit peu le cœur du jeu. » Alan et son parapluie magique remportent une médaille d'or. À 12 ans seulement, le petit Taïwanais est l'un des plus jeunes inventeurs jamais récompensés par le concours l'épine. « 12 ans, voilà, merci. » Dans sa catégorie, Xavier, lui, doit faire face à 56 autres inventeurs. Pour l'instant, aucune médaille à l'horizon. Quand soudain... « Prix de l'assemblée permanente des chambres de métiers de l'artisanat. Un trophée à Xavier Noy. » Xavier est le seul participant à obtenir le prix de l'artisanat et de la chambre des métiers. Ce trophée symbolise la reconnaissance de toute la profession. Un grand honneur pour ce travailleur acharné. « Ça fait 20 ans que je suis artisan. Je forme des apprentis depuis 20 ans tous les ans. » Ce soir, Xavier a invité sa famille. Mais ils ont à peine le temps de savourer la victoire. « Médaille d'argent toujours pour Xavier Noy. Zé Nugo. Panneau pour la réalisation de construction médulaire. » Après le trophée de l'artisanat, il obtient une médaille d'argent pour son invention. « Deux, deux et deux, deux. » Cette fois-ci, c'est bien le prestigieux concours Lépine qui récompense son travail. « Ah oui, là, c'est bon, là, maintenant. » « Merci à l'allégation chinoise. » Ce soir, Xavier a gagné son pari. Cette médaille récompense plus de 5 ans de sacrifice. Le prix du président de la République est lui attribué à Benoît Mirambeau pour son application permettant aux diabétiques de mieux suivre leur traitement. Son invention va révolutionner le quotidien de plus de 3 millions de Français. « Bonsoir. » Sur le parvis de la foire, toute la famille de Lydie et Xavier les attend. Dans les bras de sa mère, l'inventeur de 52 ans a du mal à cacher son émotion. « Tu vois que tu es arrivé ? » « Oui, c'est bien. Merci. » « Bonsoir. » « Ma Juliette. » Ébéniste le jour, inventeur la nuit. Au commencement, personne ne croyait en ses chances de médaille. « Oui, 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 oui. » « Bravo, Xavier. » « Tu l'as bien arrêté. » « Bravo. » « Qui aurait pu prédire que ces petites planches à trous iraient aussi loin ? » « Merci à ma Lydie. » « Sans elle, alors là, il n'y a rien. » « Sans elle, il n'y a rien. » Pour le couple, la foire de Paris a marqué le début d'une nouvelle vie. Grâce aux Lépines, l'inventeur a depuis trouvé un distributeur et commencé à commercialiser son invention. Dans l'aller food truck, c'est également l'heure du bilan. « Je ne peux même plus vous faire de pizza. » « Il ne nous reste que des boissons, des boissons. » Grégory et Vanessa ferment leur camion à pizza. Et malgré les problèmes de gestion qu'ils ont eus pendant la semaine, le jeune couple a une bonne surprise en faisant les comptes. « Super bien ! » « Ça valait le coup. » « C'est le meilleur score depuis 3 ans d'activité. » « On en est où, là ? T'as fini la caisse ? » « Ah ouais, c'est pas mal. » « C'est pas mal ? » « On va garder la sacoche prête sur un surcours. » « Avec les 2 services d'aujourd'hui, ils ont fait 2000 euros de chiffre d'affaires. » « Donc c'est pas mal. C'est un très bon truc. Mon banquier va être content demain. » « En moyenne, ils ont vendu presque 100 pizzas par jour. » « Un bon score, mais loin des premières espérances de Grégory. » « On est loin des 500 pizzas, quand même. » « Un peu la déception, quand même. » « Ça, c'est la déception. » « Je l'ai un peu en travers. » « Bon, maintenant, on fait quand même des bons chiffres. » « Voilà, ça a mis certains temps à démarrer, quand même beaucoup. » « On espérait juste que la fin de Paris, ça aurait été encore mieux que ça. » « Mais c'est déjà bien, on va dire. » « En 10 jours, Grégory a empoché un bénéfice de 3000 euros. » « Un joli pactole. » « Mais le pizzaiolo ne devrait pas réitérer l'aventure l'année prochaine. » « Dernier jour de l'événement. » « Pour les visiteurs, c'est la course contre la montre pour faire leurs derniers achats. » Dans le hall 5, Pascal, lui, court toujours après les kilomètres. « Il reste 7 minutes, mais j'ai l'impression qu'il reste 7 jours. » « On sait que c'est fini, on sait que c'est gagné, mais il faut continuer, alors que le cerveau a repris ses fonctions normales. » « Et du coup, il se rappelle de toute la souffrance qu'on vient de lui faire endurer. » « Et il nous le rappelle, quoi. » « 7 minutes, c'est long, mais bon. » Le sportif est sur le point de battre un nouveau record. Pour l'occasion, Hassan Endam, champion du monde de boxe poids moyen, parcourt les derniers kilomètres à ses côtés. Pascal a roulé plus de 500 kilomètres par jour. Un défi éprouvant pour lui, mais aussi pour son équipe. « Ça a été une sacrée aventure. » « Je suis tous avec toi et je suis fière de pouvoir annoncer que tu as battu le record du monde. » « Je suis trop contente. » « Applaudissez, vous plaît. » « Merci, ça y est. Bravo, bravo, bravo. » « Bravo, Pascal. » Avec ce défi, Pascal ne gagne pas d'argent, mais il remporte son dixième record du monde. » « Bravo, Pascal. » « Bravo, bravo, Pascal. » « Le record a été atteint. » « Je ne sens plus mes doigts, alors j'arrive même pas à le bouger, quoi. » « Alors ? » « 2878 kilomètres. » « Contre 2854 kilomètres. » « J'ai dégoûté. » « Je me suis épandrée en larmes, mais il faut savoir qu'on n'a pas beaucoup dormi. » « Pour suivre le rythme de Pascal, on a dormi peut-être une heure ou une heure et demie en moyenne par jour. » « Je vais faire deux jours de repos, peut-être trois. » « Je vais reprendre l'entraînement, mais gentiment, à rouloter, quoi. » « Mais comme je disais, à rouloter sur des routes où il y a des côtes, où il y a du vent, enfin, des machins normaux, quoi. » « Pas un truc de jobard. » « Quelques heures plus tard, la foire de Paris ferme définitivement ses portes. » « Dans le hall 1, c'est champagne pour Romain, le démonstrateur. » « En choisissant d'être un des seuls camelots présents dans ce pavillon, le vendeur a visé juste. » « C'est garanti jusqu'à la sortie, sauvé de justesse, donc soulagé, content. » « Un grand ouf, parce qu'on a eu quand même très, très peur après le 1er vendredi où il n'y avait vraiment pas grand monde. » « On a fait notre timbale, comme on dit aujourd'hui, donc c'est bon. » « Et même un peu plus. » Romain a dépassé ses prévisions, mais il préfère garder son chiffre d'affaires secret. « Ah, la belle équipe ! » « Ça y est, c'est parti ! » « Merci pour tout ! » « Action ! » « Allez, on tourne. » « Bon, normalement, ça rentre. » « Ouah ! » « Ok. » « Foire de Paris, édition terminée. » « On est fatigué. » Le répit va être de courte durée pour Romain. Tout l'été, il va enchaîner les foires et les marchés dans la France entière. Deux jours plus tard, dans le hall 1, les vérandas de luxe ont laissé place à un amas de gravats. Tous les exposants sont partis. Reste juste un petit détail à régler. La maison, spécialement construite pour l'occasion, disparaît en quelques coups de pelleteuse, emportant avec elle les dernières traces de la foire de Paris 2016. Une édition qui a affolé les chiffres. Plus de 519 000 visiteurs, 3 500 marques présentes et 230 millions d'euros d'achats.